Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer, ok ? Et puis voilà, allez, alors t'es fait... Ahem, ahem. Ahem, 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 je fais toujours trois coupes, pour bien mélanger. Voilà. Tchoué. Tchoué. Et on y va. Allez, on y va. Alors on a quoi ? Là. Là. Alors là, si je remonte les horloges chronologiques de mois ou d'années. Moi, on me parle d'un homme. D'un homme. D'une femme. Mais là, on est sur quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le même mec. Mettons. Mais qui, dans le passé... Tu le connais. Il te connaît. Mais... Bah moi, j'aurais tendance à dire que... Vous étiez pas en couple. Non. Pas dans le réel. Enfin, en tout cas, c'est plus... Ce truc... Ce genre d'homme... Ou de femme. Ça dépend. Qui me regarde. Qui... Devaient... Depuis pas mal de temps. Se demander... Qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Quel changement concret il allait faire. C'est quelqu'un qui avait tout. C'est quelqu'un professionnellement. Quelqu'un de plutôt stable. Mais il lui manquait... Bon. Une femme. Ou un homme. Voilà. Et en général, c'est... On sait pas trop. Non, on sait pas trop. Alors déjà, si tu sais pas trop... Qui tu veux. Ou qui tu ne veux pas. Bah, tu te mets avec personne en fait. Non. Si tu n'es pas sûr... À 10 000%... De quelle femme... Ou... Quel homme... Tu veux qu'il t'accompagne. Mais pas aller aux courses. Non. Dans ta vie de tous les jours. Bah, pour être en couple. Là, c'est mieux de rester seul. Afin... Excusez-moi. De vraiment... Réfléchir. Non, parce que quand tu ne sais pas. Et que tu hésites. Et que, au final, par exemple... Allez, t'en choisis un. Ou une. Mais que, ensuite... Limite, tu... Tu en viens à te poser les questions. Si tu as bien fait. De choisir tel homme ou tel femme. C'est grave, quand même. Surtout qu'en général... Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut bien réfléchir. OK ? Avant de changer quoi que ce soit. Quelqu'un. Parce qu'après, c'est des emmerdes. Ah bah si, c'est des emmerdes. Assurez. Si, en tant qu'homme ou femme, tu n'es pas sûr du choix de ton partenaire, il ne faut pas le faire. Malheureusement, il y en a, ils le font. Moi, je ne sais pas. Moi, il faut m'expliquer. Il faut vraiment m'expliquer comment les gars ou les nanas vous réfléchissaient. Ah bah, je ne sais pas. Il y a quand même un gros problème. Non, parce que... On ne rigole pas. Je veux dire, on n'est pas des... On est des êtres humains. Vous comprenez ? Et que ce n'est pas... Tu prends, tu jettes. Tu prends, tu jettes. Non. Il faut bien réfléchir. Ce qu'on fait avec des hommes et des femmes. On va rester sur la France. Parce qu'après, ils en viennent à regretter leur choix. Et à se dire, peut-être, j'aurais mieux fait de choisir quelqu'un d'autre. J'aurais mieux fait, peut-être, de prendre l'autre mec ou l'autre nana. Mais même l'autre mec ou l'autre nana, ce n'est pas un Kleenex. Ok ? Tu vois, ce n'est pas... On est sur... On parle d'humains. Et que... Ce n'est pas comme... Je ne sais pas. Moi, j'ai un réel problème. Moi, je ne... Ça suffit. Moi, je ne vous comprends pas. Non, moi, je ne comprends pas cette catégorie d'hommes et de femmes. Non, non, non. Moi, je... Non, non, non. Moi, je... Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout acquiescer comme ça. Vous savez que ces hommes et ces femmes que vous jetez pour, par exemple, se mettre avec quelqu'un d'autre. Vous savez qu'ils sont là, qu'ils existent, que ce n'est pas des... Ce n'est pas on les jette à la poubelle, en fait. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Est-ce que vous êtes conscients de ce que vous faites à d'autres personnes, quand même ? Ce n'est pas j'en prends un, je jette l'autre. Non. Vous savez que vous faites du mal aux gens. Les gens, ce n'est pas des boomerangs. Ce n'est pas... Allez, vas-y, reviens, vas-y, repars. Vas-y, reviens, vas-y, repars. Ce n'est pas des chiens, les gens. Ce n'est pas vos chiens. Vos chiens. Médor, je t'appelle, allez, reviens. Que ce soit femelle ou mal. Même à des animaux, on ne fait pas ça. OK ? Ce n'est pas vos chiens. Vous êtes sûr que... Non, parce que même des animaux, je ne pense pas que vous êtes capables d'en avoir. Non, parce que si vous êtes capables de jeter, excusez-moi le mot, ça va peut-être faire mal à des oreilles. Comme des merdes, des mecs et des nanas, comme ça, du jour au lendemain, je ne sais pas qu'est-ce que vous feriez avec des cleps, des chats ou ce que vous voulez. Parce que vous serez capables, si vous ne les aimez plus ou que ça vous fait chier de les abandonner sur le bord d'une route. Donc, oubliez même de vous acheter un chat ou un chien. Ou un cleps, non, non, non. Restez seul, c'est mieux. Franchement, c'est scandaleux. Ce genre de mec et de nanas en France. Parce qu'après, si vous voulez, je vous parle en Corse. Il y en a. Il y en a en Corse. Il y en a dans les dom-toms rattachés à la France. Mais hors France. Et il y en a à l'étranger. Et que les gens, ce n'est pas vos toutous. Ce n'est pas quand vous les sifflez, ils reviennent. Il faut arrêter. Et que si vous n'êtes pas capables de savoir ce que vous voulez et qui vous voulez, restez seul. Et arrêtez d'emmerder les gens. Ok ? Même parce que, par exemple, rien qu'ici. Oui, en France. Si vous saviez combien il y a de mecs et de nanas qui ne savent pas avec qui ils veulent être. Mais là, on parle de tous ceux qui se connaissent. Et qui, par exemple, dans le passé, avaient le point commun de tous ces mecs et de toutes ces nanas, des ex. Alors, déjà, les ex, ce n'est pas vos merdes. Et la nouvelle personne qui arrive après, parce qu'elle ne va plus entre eux, ce n'est pas vos merdes non plus. Ce n'est pas vos pigeons et vos pigeons. Et que quand vous sifflez un coup, ils reviennent en courant. Ok ? Vous êtes des gens immatures. Non, mais sûr, vous n'avez aucune immaturité. Vous n'êtes pas mature. Donc, vous n'êtes pas mature pour être avec un homme ou une femme. Et encore moins pour des animaux. Si. Parce qu'il y en a, ils se disent... Franchement, autant je me prends un chien. Un chien. Une chienne. Un chat. Vas-y, ne m'aime pas ça. Vas-y, vas-y. Ce genre de mec ou de nanas ne sera même pas capable de s'occuper d'un chien, d'un chat, d'une chienne. Ouais, et... Vas-y, vas-y, vas-y. J'aimerais bien voir ce genre d'individu, là. Vas-y. Même pas capable. Ils n'arrivent même pas à rester, à faire un choix en amour. Et ils vont arriver à s'occuper d'un animal. Ouais, c'est ça. Croyez-le, va. Vous êtes scandaleux. Écoutez, je vous dis que c'est scandaleux. Vous ne savez pas qui vous voulez. Et avec qui vous voulez. C'est honteux. Honteux. C'est-à-dire, par exemple, allez, au passé, par exemple, tu t'achètes. Ah oui, tu as adopté. On va parler des animaux. Tu adoptes. Je ne sais pas. Un chien. Je ne sais pas. Un chien. Et, ah putain, tu as un chien plus beau de chien. Ça veut dire que tu vas abandonner ton chien pour acheter un autre chien. Ah ben, c'est pas vrai, hein. Si on regarde bien. Donc, en général, ce genre d'hommes et de femmes, ben, n'adoptez pas non plus d'animaux. Non. Ne vous mettez pas avec un mec ou une nana avant de savoir réellement ce que vous voulez faire. Parce qu'un peu, ça va. Ouais, ça va deux minutes, hein. Ouais. Et, en général, le truc, c'est que ce genre d'hommes, ou il est appelé en français, et de femmes comme ça, au niveau, humainement, humainement, ils ne supportent pas, par exemple, de voir leurs ex, ouais, avec un autre mec ou une autre nana. Ouais, ils supportent pas. Ouais. Ou de les voir en vrai, ou, je sais pas, en photo, ou tout ce que tu veux. C'est ça, en fait, qu'ils ne supportent pas. Oui, au niveau de leurs ex. C'est tout, hein. Oui, si. Et que, ben, quand ils voient que, oui, que ça soit les hommes ou les femmes qui, oui, font une nouvelle rencontre, eh ben, ils reviennent. Ouais. Mais, et après, mais, mais c'est pas ça. C'est que quand, par exemple, c'est fini, avec les mecs et les nanas dont je vous parle, pourquoi c'est fini, d'après vous ? Euh, qui est en tort ? Par exemple, les mecs qui se font tous, ouais, il y a, oui, là, les mecs qui ont eu des ruptures, ouais, et que, par exemple, leurs nanas, comment vous dire ? Bien souvent, le point commun de tous ces mecs, comme de ces nanas, vous diront toujours, toujours, que, bon, déjà, rupture. Bon. qui a quitté qui ? Qui a quitté qui ? Les mecs ou les nanas ? Tu auras du mal à savoir qui a quitté qui ? Tu auras aussi du mal à savoir pourquoi il y a eu une rupture avec ceux-là de mecs et de nanas. Ah, mais si, c'est les mêmes. Tu auras du mal à savoir qui a quitté qui ? Les raisons qui ont fait la rupture ? Ah, mais si. Ah, mais si, tu auras du mal. En général, ils n'aiment pas trop en parler et pour cause. Ah, mais si, ils n'aiment pas. Donc, si tu as du mal si on ne te raconte pas d'eux-mêmes les raisons de la rupture, si tu as du mal à savoir le pourquoi du comment, c'est eux le problème. Toujours. Mais si. Mais attention, des fois, il y a des gros malais qui, d'une manière ou d'une autre, ça peut être sur des sites où ils expliquent comment arnaquer les gens, un mec, une nana, sur les raisons d'une rupture, la cause, machin, bidule, et qu'au contraire, ils vont te raconter. Ah, mais ne crois pas, il y en a, ils sont malais. ou alors, ils regardent des documentaires ou des vidéos sur le sujet. Ah, mais si. Ne crois pas. Mais si. Ah, je te le dis. Et que là, ils t'arnaquent. Ils te mentent. Mais si. De toute façon. Il y a toujours aussi une histoire de pognon entre eux. Ah, mais si. Toujours. Il y a toujours une, des sujets assez épineux concernant le pognon qui vont te parler. Que soit, disons, il y en a un des deux qui a, qui bouffait énormément d'argent à l'autre. Attention. Ouais. Et bien souvent, ben, ils mentent. Non, mais. C'est, c'est très dur de, de, de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Oui, dans une rupture amoureuse. Peu importe, hétéro, pas hétéro. Ouais, hétéro, pas hétéro. Non, mais je vous le dis. Ouais. Des choses aussi illicites concernant de l'argent. Ouais. Dans le couple. Ouais. Des choses pas normales concernant l'argent qui, normalement, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Concernant à qui est l'argent et ce que fait l'autre avec l'argent. que soi-disant, il y en a toujours un des deux qui est plus blindé que l'autre et que il y en a un des deux qui a pompé l'autre. Moi, je ne suis pas très sûr. Attention. Ouais, non, mais je vous le dis. Attention. Parce qu'il y a des mecs et des nanas qui sont très malins. Enfin, ils le croient. Très intelligents. Ouais. On a essayé. Alors, c'est soit que ils voient que rien ne change, que tu ne t'intéresses pas à eux. Et là, ils inversent tout et bon, ils essayent de te parler de leur vie. Ouais. Alors, attention. Parce que moi, écoutez, faites très attention à ce genre de mecs et de nanas qui, même, ils vont essayer, ils vont te demander s'il y a la perche ou quoi, d'essayer d'en savoir plus sur ton état financier. Mais si, attention. Ouais. parce que des fois, on croit que c'est des princes ou des princesses, mais ils vont te coûter cher. Ah, putain. Mais si, attention, donc, je vous le dis, que des fois, c'est pas ce qu'il semble. Ouais. Au début, ils ont pas de problème. Y'a rien, ils te parlent. Et petit à petit, ils vont te parler de leurs ex, le mec ou la nana qui leur a bouffé énormément d'argent, que ça soit sur du cash ou du crédit. Bizarrement, c'est toujours en tout cas, il y a une séparation. Et que ça soit sur du cash, ils le récupèrent pas. Que ça soit sur du crédit, ils le récupèrent pas. Et en plus, c'est des magouilles. C'est un soi-disant mélange, ouais, où ils sont pas dans la même banque. Oui. Dans la même banque. Ouais. Mais ils arrivent à avoir le fric. Que ça soit sur du cash ou pas du cash. Attention. Ouais, je vous le dis. Moi, je déteste ces manipulateurs d'hommes et de femmes. OK. Ouais. Non, mais je vous le dis. OK. En général, ils veulent, ils essayent de savoir le maximum de choses sans que tu n'aies besoin de leur dire. Petit à petit, ils essayent de se rapprocher de toi. Petit, petit, petit. mais c'est de t'attirer ou vers eux, vers où ils habitent ou inversement. Mais si. Petit, 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 petit. pas petit. Moi, je vous dis, méfiez-vous. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que vous n'êtes pas aussi désespérés quand même. Bon. Non, mais je vous le dis. OK. En général, souvent, il y a quelqu'un d'autre au milieu. Ouais. Un autre mec ou une autre nana qui est super. Mais, lui aussi, un des deux. Ah, mais si. Et que, de toute façon, au final, je vous vois en couple. Ce qui veut dire que là, par exemple, je vois, alors, je vois une nana horrible qui se sert d'un mec super. Moi aussi. Ouais. Donc, je vois une nana super. Un mec super. Mais, de l'autre côté, je vois une nana horrible qui est le double de démoniaque de ce genre de mec. Ah oui. Donc, il y a une nana comme ça et un mec comme ça. Ah là 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 là. Horrible. Mais si. Et, en général, il, il cherche des gens qui n'ont aucun problème financier. Mais si. Mais si. Alors là, alors ça, je te le jure en mille. Mais si. Ils vont te parler aussi de tout ce qui est, voilà, ils vont vouloir savoir si tu as un appartement ou une maison. Ils vont vouloir savoir si tu es propriétaire ou locataire. Mais si. Tout. c'est une horreur. Ouais. Et, si, en général, ils sont sur deux maisons. Appartement, maison. Ouais. parce que, soi-disant, ils vont acheter. Acheter, logement, soit c'est déjà fait, mais en général, c'est à crédit. Soit disant, apport. Attends. Alors, soit c'est déjà fait, mais non, mais ils prennent des gens pour des cons. Soit ils te disent que c'est déjà fait ou qu'ils vont le faire. Mais en général, ils prennent pour des cons. Mais si. Mais oui, mais si. Et que, si, par exemple, vraiment, tu te rapproches que ça soit du du pervers, parce que ça, c'est des pervers, des pervers hommes ou modèles femmes, tu vas les avoir chez toi, tôt ou tard. Mais si. C'est-à-dire, le mec gentil, oui, le prince charmant, le vrai, parce qu'il y en a, mais pas beaucoup. va se retrouver avec une vraie sorcière et le mec pourri avec une gentille nana. Eh ouais. Et que là, par exemple, les choses ne sont pas censées. Déjà, il y a, déjà, dans le passé, le gentil mec aurait dû te rencontrer il y a très longtemps. Ou, ou, vous étiez, et je ne sais pas, moi, je te dis que normalement, le mec génial, ok, normalement, il t'était destiné et que, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, vous devriez être en couple depuis un moment. moi, mais, 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 dans le passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute, je te le dis, il s'est mis en couple avec une nana, il a eu des enfants, une vraie pourriture. Toi, idem. Ah, mais si. Et là, je ne sais pas, qu'est-ce qui est arrivé encore ? Allez, ça recommence. C'est-à-dire que, lui, on parle qui a, je vois, encore, oui, pareil, c'est-à-dire, lui, encore une mauvaise nana, une mauvaise nana, et, toi, il y en a un autre, ou plusieurs, qui vont te tourner autour. Ce qui veut dire que, si, lui, ne, ne contre pas, si vous ne contre-es pas, comment dire, si tous les deux, vous, je ne sais pas comment vous dire, si lui, par exemple, concernant l'autre nana que toi, s'il ne s'en débarrasse pas, vous risquez encore de vous louper. Oui, et, quant à l'autre, qui, qui en est un ou dix, qui vont te faire du, du rentre-dedans, vous allez vous louper. Mais, toi, la différence avec lui, c'est que, toi, tu es très éveillé, concernant les, les ordures de mec. Tu vois, toi, non, non, toi, tu ne dors pas. Tu es plus jeune, tu dormais, mais tu es éveillé. OK ? OK ? Oui, c'est la différence entre lui et toi. OK ? Bon. Ah ben si, c'est la grosse différence entre lui qui dort. oui, c'est un ouïe, il dort. Toi, tu es éveillé. D'accord ? Et toi, ça va être très compliqué, OK ? De te la faire à l'envers. D'accord ? Lui, lui, il croit les mères de nanas. Ouais. Ouais. Lui, mais lui, tu lui fais avancer des couleuvres, des lièvres, même cru. Lui, soi-disant, c'est un mec très terre à terre. Tu vois, très terre à terre, qui ne croit pas les autres mecs, les autres nanas, même en dehors de l'amour. Mais s'il croit, messieurs, c'est-à-dire que si, par exemple, admettons, sa mère lui dit, oh mon Dieu, elle ne me plaît pas cette fille, celle-là qui a des enfants, machin, elle ne me plaît pas. Son ex. Elle ne me plaît pas, celle-là, non, franchement, non. Par contre, si, messieurs, si, sa mère lui dit, ah ben, je préfère l'autre, ouais, je préfère l'autre, pas d'enfant, plus jeune, et son ex. Oui, il va croire. Alors, soi-disant, c'est des diseuses de bonne aventure. Arrêtez de tirer les cartes, va. Ouais, 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 arrêtez, écoutez, arrêtez de tirer les cartes. Vous ne savez pas les tirer. Non, vous ne savez pas tirer les cartes, OK ? Que ça soit la mère à ce genre de mec ou que ça soit l'ex à ce genre de mec ou non, 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 ce genre d'homme, on lui tire les cartes, admettons, mais vous ne savez pas les tirer. Ou alors, vous lui mentez, messieurs, et vous lui dites, ah non, pas cette femme-là, non, allez vous coucher, vous ne savez même pas tirer les cartes. Ou à lui dire, oh là là, mon Dieu, elle, vas-y, c'est une croqueuse d'hommes. Ce n'est pas vrai. C'est l'autre que, non, l'autre que tu dis, que vous dites là, oui, celle que vous dites qu'elle est faite pour lui. C'est elle, la croqueuse d'hommes. Si, c'est elle, la croqueuse d'hommes. L'autre, non. L'autre, elle n'a connu que des déceptions, la pauvre. Ouais, que des déceptions. c'est une fille super gentille. L'autre, oh putain, c'est le diable, en Prada. Alors, ouais, inversée, c'est-à-dire qu'elle le montre de dire, oh là là, elle, elle a eu, je ne sais pas, combien de mecs. Non, pas autant que ça. L'autre que vous dites que, ouais, elle est faite, par exemple, pour lui. Elle a eu encore plus de relations que l'autre que vous dites. La liste est cinq fois plus longue. Ouais, ouais, ce genre de nana. Alors, il peut avoir sa mère, il peut avoir son, parce que là, il y a les enfants. Donc, ça doit être une ex. Ouais, qui va lui dire qu'en gros, elle est mieux l'autre pour lui. Ouais, parce que l'autre, elle n'a pas d'enfant. L'autre, bon, les deux sont célibataires de toute façon. Mais le problème, l'autre, l'autre, oh putain, mais l'autre, elle est plus jeune, mais elle a eu plus de copains que l'autre que tu dis, que vous dites. Alors, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Et en plus, elle n'attend pas cette âge. L'autre, celle que vous dites qu'elle est bien. L'autre, par exemple, dans des relations ou même pas vécues ensemble, c'est-à-dire que en général, l'autre, quand elle désire quelque chose et que les mecs, parce qu'elle en a eu plus que l'autre qui est plus âgé, ne lui donne pas qu'est-ce qu'elle veut, c'est-à-dire vivre avec un mec, mariage, blablabla, elle est bien. Mais si, elle se met en général dans un état, elle se met très en colère, oui, contre les mecs, elle les insulte et tout, mais si, elle les rabaisse, elle les insulte, mais si, elle les traite d'une manière, c'est incroyable. et en général, tu ne la reconnais plus, ce n'est plus la nana, ouais, que tu vas faire des balades un peu partout, que ce soit avec le mec ou autre, je te garantis, oh là là, mon dieu, mais elle t'insulte, mais si, c'est ce genre de nana, oui, que par exemple, si le mec, il lui dit, ah non, mais tu sais, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, qui par exemple, vit chez ses parents, ouais, ses parents, il fait des études ou des mecs qui sont au chômage, ouais, ou au chômage, ou en invalidité, voilà, tous les hommes qui peuvent avoir des pas assez d'argent, par exemple, oui, pour les assurer, parce que, vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, il faut deux salaires, ok, bon, même si, bien sûr, vous avez des mecs et des nanas, qui ont de gros salaires, mais, peu importe, ces mecs-là, les mecs-là, tous les mecs, n'aiment pas, en général, s'ils sont normales et équilibrées, ils n'aiment pas se faire entretenir par une gonzasse, bon, et ce genre de nana, par exemple, que autant les mères que les ex, ce genre de pauvres mecs-là, on dira que, elles sont bien pour eux, ah si, 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 et les autres, non, le problème, de ce genre de nana que vous recommandez, soit à vos fils, admettons, ou les ex, les ex également, qui soutiennent la démarche, vous ne savez absolument pas ce que vous dites, ah non, parce que le problème, c'est que, ce genre de nana, moi déjà, c'est que vous aimez vos fils, oui, vous aimez vos fils, ça, ok, en général, au niveau des ex, ils s'entendent de bien, ok, ah ben, tu vas voir, comme, ah mais, c'est un gère, je t'explique, l'autre que vous dites, par exemple, oh non, elle n'est pas faite pour lui, ne te mets pas avec elle, que ce soit les mères, ou les ex, qui a les enfants, ah ben, vous allez voir, comment, mais si, parce que, la nana, que vous dites, ah, elle est bien pour toi, ah ben, toi mère, tu aimes ton fils, ah ben, tu ne verras plus ton fils, et, oui, ça peut être des immerses, tu ne le verras plus, vous ne les verrez plus, mais non, la, l'ex, là, les ex, où il y a les enfants, et que vous avez plutôt une bonne entente, ah ben, non, non, mais tu le verras, plus, mais non, mais non, c'est fini, mais non, c'est fini, ah ben, vous allez voir, oh là là, quel bonheur, pourquoi, parce que, ce genre de nana, ne voudra plus, que, que, vos fils, ben, viennent vous voir, ah, mais si, c'est sûr, quant aux ex, qui s'entendent bien, oui, avec leurs ex, leurs ex, il y en a, il y a des enfants, il n'y a plus rien, il n'y a aucune ambiguïté, eh ben, elles ne voudront pas, elles ne voudront pas, ce genre de nana, mais non, même, limite, je vais vous dire, ceux qui ont des enfants, que vous dites, ah, ah, je pense que ça fera quand même, une bonne belle-mère, ah ben, vous allez voir, si ça va faire une bonne belle-mère, ah, je dirais, elles sont plus jeunes que ces hommes, et l'autre est plus âgée, ah, vous allez voir, si ça va faire une bonne belle-mère, ah, 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 vous allez voir, alors déjà, vous ne verrez plus vos fils, les ex, là, qui s'entendaient bien, ouais, oui, oui, les ex, là, qui s'entendaient bien, les enfants, eh ben, petit à petit, vous ne verrez même plus vos ex, et en général, elles se débrouillent aussi, pour plus que, oui, que, oui, à fur et à mesure, de moins en moins, elles prennent, oui, vous voyez, les mecs, comme ça, de moins en moins, prendront les enfants, messieurs, parce que, c'est pas les siens, eh ben, non, et qu'elles n'ont pas, celle-là, jeune, plus jeune, là, que vous dites, oui, elle est bien pour toi, elles n'ont pas envie de s'emmerder, avec des enfants, qui ne sont pas, ah, eh là, oh, vous allez voir, comme ça va être joli, oh là là, vous allez pleurer, ah ouais, vous allez pleurer, ouais, et vous direz, oh putain, oh putain, vous voyez pas juste, vous voyez mal, vous savez pas tirer les cartes, non, non, vous savez pas tirer les cartes, je suis bien désolé, alors, je vais vous dire ce qui va vous arriver, que ça soit les mamans, ouais, et les ex, qui pensent, oui, toutes les deux, là, par exemple, que la nana qui est plus jeune, oh là là, est beaucoup mieux faite pour le fils, que l'autre qui est plus âgé, ah ben, vous allez voir ce qui va arriver, oh, je vous souhaite du bonheur, oh là là, oh là là, il va avoir du bonheur, oh là là, alors, je vous explique, mais si, ce genre de nana qui est plus jeune que le mec, va monter la tête à ce genre de mec, contre maman, oui, et aussi contre l'ex, mais si, mais si, mais si, et même, mais si, et petit à petit, ah ben, il ne viendra plus vous voir, vous ne le verrez plus, plus du tout, mais non, et même les enfants, ah mais si, et ce genre de mec, ne les prendra plus, mais non, et alors, attendez, c'est pas vigné, les potes, ah ce genre de mec, ouais, ah ben, c'est fini, mais si, c'est des perverses narcissiques, on va vous prendre, tu ne verras plus ton fils, mais non, tu ne verras plus ton fils, tu as l'ex, voilà, c'est fini, non plus, ah ben non, oh, mais, les potes, si, que ça soit des amis mecs, qu'il a, ou même des femmes, mais c'est fini, il va se retrouver, ah, juste avec cette nana, qui pour moi, est plus jeune que lui, ah là là, quel bonheur, vous allez voir, comme vous allez être heureuses, la maman va être tellement connue, contente, elle ne verra plus son fils, elle va pleurer des larmes, quand t'as l'ex, c'est pareil, vous allez voir, et ensuite, ah mais ça sera trop tard, et après, attendez, vous allez rigoler, tu verras, ah oui, alors, il y aura la mère, oui, oui, la mère, la belle-mère, oui, la mère, ce genre de mec, les ex, les ex, et même des amis, qui se diront, franchement, ça aurait été mieux l'autre, ah mais si, ça c'est sûr, ah mais si, parce que l'autre, par exemple, qui est plus âgé que lui, n'aurait, non, jamais empêché, mais non, d'aller le laisser voir sa mère, mais non, ou des hommes, des amis, hommes, femmes, mais non, ni d'ailleurs les ex, et n'auraient vu aucun inconvénient, même les enfants, oh vous allez, oh là là, vous allez voir comment vous allez être heureux, mais bon, c'est des leçons de vie, ah bah si, c'est des leçons de vie, j'espère que, que vous allez comprendre, que, ah, c'est pas donné à tout le monde, les tirages de cartes, et la clairvoyance, ça s'improvise pas, mesdames, messieurs, surtout mesdames, et que, là, c'est déjà en route, c'est, oui, non, parce que, au niveau des mecs, les nanas leur ont déjà mangé le cerveau, ouais, elles sont plus jeunes, et l'autre, elle était plus âgée, mais, elle aurait, elle aurait pas enfermé comme ça, mais si, et d'ailleurs, il est de moins en moins chez lui, et de plus en plus chez elle, ah, 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 et vous allez vous en mordre les doigts, oh là là, bah, écoutez, c'est des leçons de vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ouais, ouais, d'ailleurs, il y en a qui commencent à se dire, putain, ça va pas du tout, hein, bah non, ah bah encore eux, ça va pas du tout, non, bah vous l'avez jeté, vous avez jeté vos fils, et oui, vos fils, et des ex aussi, dans les bras, de ce genre de nanas plus jeunes, épouvantables, mais c'est vous, mais si, et, il y en avait une autre, un général plus âgé, qui était super, mais d'après vos cartes, non, bah vous allez voir, comment vous allez vous emmordre les doigts, mais si, et que là, si, vous ne faites pas quelque chose, ah bah vous allez voir, en plus, ce genre de fille super, ouais, plus jeune, machin, utilise, fait des rituels, mais si, elle fait, elle fonde des rituels, à vos fils, mais si, mais, pas bon escient, c'est à dire, pour plus, plus aller voir maman, plus aller voir les pères, s'ils sont là, plus l'ex, plus les enfants, et plus les potes et tout, oh là là, je vous souhaite du bonheur, oh mon dieu, vous allez être heureux, vous allez voir, comme vous allez pleurer, ouais, et au final, vous allez vous dire, bah si franchement, il aurait été mieux avec l'autre, non, parce que l'autre, elle n'est pas comme ça, l'autre, aurait laissé aller voir, les fils, ou les filles, leur maman, leur papa, mais même, même les ex, si, oui, où il y a des enfants, des enfants, et que, on est sûr que, voilà, elle ne veut pas se le retaper, mais les autres, c'est des psychopathes, des paranoïaques, mais si, elles sont, écoutez, elles sont jalouses, des ex, où il y a les enfants, mais si, non, mais parce que, elle n'accepte pas, mais non, des mamans, mais si, mais si, parce qu'elles se disent toujours, oh putain, autant il y a des mecs, autant il y a des nanas, machin, bidule, ouais, et en plus, en général, je ne sais pas, elles n'ont pas envie, d'aller chez les parents du mec, ou de la nana, non, non, ils n'y voient aucun intérêt, ça ne les intéresse absolument pas, non, non, comment je vous le dis, non, ça n'intéresse pas, ça ne les intéresse pas, non, mais je ne rigole pas, parce qu'en général, elles ont eu, en général, il y a eu un gros problème, avec un mec, un mec, oui, un mec, avec qui ça aurait pu être sérieux, parce qu'elles en ont eu plus que des fois, que celles qui ne sont plus dérives, et vous les jetez, oui, allez bien, allez bien, allez bien, allez bien, une histoire sérieuse, mais, en général, elles sont convaincues que, au niveau, par exemple, de la famille du mec, s'il y a eu séparation, c'est, elles y sont pour quelque chose, les mères, oui, et du coup, comme elles ne veulent pas recommencer par elles, bon, vous ne verrez plus vos fils, ou vos filles, mais non, plus vos fils, plus vos filles, ceux où il y a eu des, les ex avaient des enfants, finish, et puis, comme, où il y a les enfants, ben, ils vont leur, oui, puis on leur fait des rituels, ah ouais, et ça, c'est sûr qu'elle, celle que vous voulez, elle fait des rituels, pour plus qu'ils aient envie non plus de voir les enfants, vous allez voir le bonheur, qui vous attend, que ça soit les mères, ce genre de mec, ouais, les ex, oui, où il y a des enfants, et que, tout le monde s'entendait bien, mais qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, non, d'amoureux, vous allez voir, oui, mais vous allez voir, et même les enfants, oui, quand ça sera le moment, par exemple, que les pères les prennent, non, mais ils ne vont pas venir, ils s'en foutent, ils sont, je vous dis que les nanas, par exemple, oh putain, ouais, c'est la nana, qui est plus jeune que lui, oh, vous allez voir, c'est la maison du bonheur, et que vos enfants, ouais, les mamans, les ex, vous ne saurez même pas quoi leur dire, ah ben, c'est bien fait pour vos gueules, écoutez, à un moment donné, écoutez, c'est votre faute, vous êtes là, à vous prendre pour des grandes clairvoyantes, des grandes médiums, patati patata, ou des tireuses de cartes, mais vous ne voyez pas juste, ben, vous allez voir, vous allez voir, ils vont être un couple, ouais, lui et elle, elle est plus jeune que lui, l'autre, elle n'était plus belle, elle n'aura jamais fait ça, vous allez voir, et tu ne verras plus, vous ne verrez plus vos fils, au niveau des ex, qui s'entendent bien, ma chère, ouais, avec les enfants, c'est fini, ah là 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 là, vous allez voir, oh mon dieu, ce qui est le plus triste, c'est pour les gosses, ah ben si, parce qu'ils ne verront plus leur père, au pluriel, mais si, écoutez, je vous le dis, ils ne verront plus leur père, et ils ne comprendront pas, pourquoi papa ne vient plus les chercher, ou ne vient plus les voir, ah ben c'est bien fait pour vous, ah écoutez, moi ce qui me fait le plus de peine, c'est pour vos enfants, mesdames, ah ouais, c'est ça le plus triste, il y a moi, il n'y a que les enfants, qui me font de la peine aux ex, mais, au niveau des ex, ah non, pas du tout, et au niveau des mères, à ce genre de mec, non, je ne les plaigne pas, non, moi, il n'y a que, ce qui me fait de la peine, c'est que les enfants, vont être victimes, des conneries, des mères, à ce genre de mec, et ex, ah c'est votre faute, mais si, vous ne savez pas tirer les cartes, ok, je mets si, vous ne savez pas tirer les cartes, et vous allez vous en mordre les doigts, ah mais si, ah mais si, ah ouais, à moyen que, vous fassiez quelque chose, pour changer, la situation, et ouvrir les yeux, à ce genre de mec, il y en a plusieurs en France, mais il y a des inversements aussi, ouais, c'est tout, c'est bien fait, ah moi, je ne plaigne pas les, mais non, je ne plaigne pas les mères, et je ne plaigne pas les ex aussi, où il y a les enfants, mais non, puisqu'elles étaient d'accord, que, les autres nanas, et les autres mecs, parce que je vois les deux, étaient beaucoup mieux pour eux et elles, et bien vous allez voir, s'ils sont mieux pour eux, ouais, on en reparlera, ah là là, mais après, bon, vous savez pas, parce qu'il y a des commentaires, ils ne mettent pas de commentaires, mais bon, vous allez voir, s'ils sont mieux pour eux, grave erreur, ce que vous avez fait, vous n'avez pas tiré les cartes, non, 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 on ne s'improvise pas, alors, en France, oui, sur notre territoire, il y a de bonnes, très bonnes, cartes aux anciennes, il y en a des bonnes, sur notre territoire, il y a de très bonnes, cartes aux anciennes, médium, mais il y en a vraiment de très mauvaises, même ici, et que toutes celles qui, par exemple, c'est juste comme ça, ouais, à la maison, un non-professionnel, qui ont dit, ah oui, à leur fils, et même les anciennes femmes, et machin, où il y avait des gosses, que l'autre, elle était mieux, l'autre nana, ou l'autre mec, ah ben, vous allez vous en mordre les doigts, et que, ben le plus, ce qui me fait de la peine, c'est où il y a des enfants, c'est, oh là 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 là, parce que eux, c'est des victimes, ils ne vont pas comprendre, parce qu'ils ont besoin quand même, de leur papa, de leur papa, ou de leur maman, même quand on est séparés, il n'y a que les enfants, qui me font peine, moi dans les histoires, comme ça, mais, les ex, vous ne me faites pas de la peine, et les mères, non plus, non, moi, il n'y a que pour les gosses, mais si, parce que, n'est pas, cartomancienne qui veut, n'est pas, cartomancienne médium, qui veut, et que, on ne s'improvise pas, ça, et que vous avez fait, vraiment, une erreur, au niveau, de vos interprétations, que ça soit, certaines, mais si, en famille, mais si, la mère, l'ex, avec les enfants, mais si, mais aussi, certaines cartomanciennes, juste cartomanciennes, professionnelles, mais également, des cartomanciennes, médium, ça ne s'improvise pas, et que, il y a, des mecs, des, des mamans, mais si, des mamans, oui, des mamans, qui vont pleurer, et, des ex, où il y avait des enfants, également, mais ça peut être inversé, et oui, oh là là, mon dieu, ah messieurs, moi, il y a, alors, s'il n'y a pas d'enfants, ben les ex, bon, de toute façon, en général, ils ne sont pas, bon, il n'y a aucune raison, d'être en contact, en réalité, ah bon, mais, les mères, oui, les mamans, ah ben, vous allez voir, et des fois, c'est inversé, oh là là, vous allez voir, ah, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ah mon dieu, ah, vous avez cru que, telle, telle nana, tel mec, était une chance, par exemple, pour vos fils, ou vos filles, ah ben, vous allez voir, c'est une chance, vous avez fait une grave erreur, de jugement, parce que, c'était, c'était les autres mecs, ou les autres nanas, qui fallait être, qui étaient bons pour eux, autant, dans leur vie, de couple seul, oui, que pour le bien-être, où il y avait des enfants, ah là là, mais également, pour leur mère, oui, leur mère, et rendre visite, et tout, ah putain, vous allez voir, ah, mais écoutez, qu'est-ce que je vous dise, ça, vous savez pas le faire, pas tout le monde, et que, toutes celles, par exemple, qui disaient, ah mais monsieur, cette femme là, qui est plus âgée pour vous, c'est une réelle chance, qu'est-ce qu'elle vous aime, et les autres, oui, les autres, la famille et tout, qui disaient l'inverse, ah ben, et pas que, ah ben, vous allez vous en mordre les doigts, et tout ce, vraiment que, que vous aimez, par exemple, vos fils, vos fils, ou vos filles, parce qu'il y a les inversités, vous allez pleurer, 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 mais oui, pleurer, ah mais si, vous allez, les larmes, elles vont couler, tellement, mais si, et puis, ceux qui ont des enfants, ah ben, ça va être dur, mais si, parce que, vous leur avez dit, n'importe quoi, et vous allez voir, de toute façon, à mon avis, ça a déjà commencé, pour certains, ouais, vous allez voir, de moins en moins, soit vos fils, soit vos filles, et que vous avez dit, par exemple, ah non, cette nana là, non, non, elle n'est pas faite pour toi, elle est mieux l'autre, oui, à des mecs, mais inversement, des fois, oui, aux filles, oui, la famille, ah non, ce mec, ah ben, vous allez pleurer, 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 vous allez verser, mais vous verrez, mais vous verrez, à moyen que, vous arriviez, à changer les choses, vous allez, putain, morfler, mais si, parce que, il y a des couples, qui vont se fermer, se former, mec et nana, avec le plus diabolique, des mecs, ou, plus diabolique, des mecs, ou nana, inversement, et vous allez voir, avec vous, c'était, ah si si, ah ben, vous allez voir, écoutez, c'est bien fait pour vous, moi, il n'y a qu'un truc, qui me fait de la peine, c'est pour des enfants, où il y a des enfants, c'est tout, ce genre de mères, que ça soit des mères, des mères, où il y a des femmes, qui disaient ça, à leurs filles, mais aussi, des mères, à leurs filles, à leurs fils, ah non, elle, elle n'est pas faite pour toi, ah non, lui, il n'est pas fait pour toi, ah si, ah ben, vous allez voir, comment vous allez, ah la la la, la haine, vous allez avoir, sur la nouvelle nana, à votre mec, à votre fils, à vos fils, et à vos filles, ah la la, oh mon dieu, mais si, mais si, et en plus, que ça soit, les mecs, qui vont se mettre, avec la nana, qu'il ne faut pas, ou vos filles, qui vont se mettre, avec le mec, qu'il ne faut pas, ils sont même capables, de vous bloquer partout, partout, oh que, oh la la, ah ben, c'est bien fait pour vous, moi, il n'y a que, où il y a les enfants, que ça me fait de la peine, alors, réveillez-vous, oh la la la, mon dieu, vous allez voir, et même, la nana, par exemple, qui était réellement faite, soit pour vos fils, ou pour vos filles, sensément, la prochaine étape, c'est de les bloquer partout, mais, ils vont bloquer la bonne nana, le bon mec, les ex, où il y a des enfants, mais si, et même les mamans, eh ben, mais si, vous verrez, oh mon dieu, vous savez pas ce que vous avez fait, c'est déjà en route, et d'autres, ça va venir, mais si, vous verrez plus, mais non, vous verrez plus vos fils, vos filles, et où il y a les enfants, ils ne viendront même plus les chercher, ah non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais oui, vous vous rendez compte, ce qu'une seule mauvaise femme, ou homme, les dégâts, que peut faire, eh ouais, non, parce que là, par exemple, vos fils, ou vos fils, ou vos filles, croient que c'est des enfants, mais si, ils font la pompe l'up, avec la mauvaise nana, ou le mauvais mec, et ils délaissent tout, pour une mauvaise personne, alors qu'il y avait, pour certains, des nanas super, et vous avez dit, non, non, ah ben, oui, 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 ah ben, c'est bien fait pour vous, moi, il n'y a que, où il y a des enfants, dans des couples séparés, que ça me fait de la peine, pour eux, c'est tout, le reste, je n'ai pas de peine, ni pour les mères, qui ont fait ça, ni pour les ex, c'est bien fait pour vos gueules, ah ben, écoutez, mais si, c'est bien fait pour vous, l'autre nana, l'autre nana, aimez, les autres nanas, et les autres mecs, aimez sincèrement, vos fils, et vos filles, vraiment, et, ne vous aurez, jamais, éloigné, vos fils, vos filles, de vous, jamais, pas plus qu'au niveau des enfants, horrible, vous allez vous en mordre les doigts, mais, c'est triste, ah, c'est vraiment triste, ce qu'un seul mec, un mec, et une nana, peuvent faire, horrible, bon, après, avoir, en plus, on fait de la, ouais, de la magie noire, sur vos enfants, adultes, garçons, mais si, mais si, ces mauvaises nanas, et ces mauvais mecs, qui ne sont pas faits, pour vos enfants, adultes, font de, de mauvais rituels, sur vos enfants, adultes, ou aussi, ils n'arrêtent pas, et après, vous étiez là, à dire, ah non, cette nana, est pas faite pour mon fils, ah non, ce mec n'est pas faite, pour mes filles, ah bah si, il y a plus, ah beaucoup plus, vous allez, vous amordre les doigts, mais si, et, le modèle, nana, et le modèle, mec, que vous dire, putain, ouais, trop bien pour mon fils, trop bien pour ma fille, fait, des rituels, assez lourds, sur vos fils, et vos filles, et les autres nanas, et les autres mecs, qui aimaient sincèrement, vos fils, et vos filles, n'ont jamais fait ça, d'ailleurs, ouais, à un moment donné, vous avez fait, même, des rituels, mais si, à ce, aux braves nanas, et aux braves mecs, et bien, vous allez pleurer, des larmes, que ça soit, les mères, et que ça soit, les ex, où il y avait des enfants, parce que, oh mon dieu, vous allez voir, oh mon dieu, et que si j'étais, les mamans, qui ont fait ça, et aussi, les ex, où il y a les enfants, ah, ben, je ferai quelque chose, vous n'allez plus voir, ni vos fils, ni vos filles, et, où il y a des enfants, avec des ex, ils viendront même plus voir, voir les enfants, réveillez-vous, les autres mecs, et nanas, ils n'auraient jamais fait ça, manipuler, par rituel, très dangereux, le cerveau, que ça soit, de vos fils, ou de vos filles, et ils s'aimaient, ah mais si, c'est votre faute, donc, c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous pouvez faire, franchement, mais si, que, ils sont, le modèle, nana et mec, horrible, que vous disiez, trop bien, la nana, trop bien, le mec, lui, ben, lui, lui fait, ça n'arrête pas, mais si, c'est en boucle, des rituels, vous n'avez pas l'impression, que par exemple, vos fils ont changé, avec les mamans, ou avec les ex, ou il y a des enfants, vous n'avez pas, une impression, que vous n'existez plus, ben moi, je vous dirais oui, parce que si ce n'est pas arrivé, ça va arriver, et même la femme, les nanas, qu'ils aimaient réellement, les nanas, qu'ils aimaient, les mecs réellement, et les nanas, qu'ils aimaient, les mecs réellement, vas-y, ils sont, ils sont, je ne sais pas moi, ils les aiment encore, mais il y a des rituels, des nanas, et des nanas, et des mecs, vous disiez, ah mais si, trop bien, oui, on les voit trop ensemble, réveillez-vous, au niveau des ex, réveillez-vous, celles qui ont eu des enfants, et au niveau des belles-mères aussi, parce que vous allez, vous n'allez plus voir, vos fils, et vos filles, et ils ne viendront même plus, voir les enfants, ils se sont mis avec le diable, les mecs, se sont mis avec le diable, diable de femme, qui leur fait des rituels, vous ne verrez plus vos enfants, vos fils, vos filles, il y a des enfants, ah bah, les petits-enfants, oui, oui, il y a des mecs, et des nanas, ils ont eu des enfants, dans d'autres unions, ils ne viendront même plus voir les enfants, et après, vous étiez là à dire, ah non, pas cette femme, ah non, pas ces mecs, ah bah oui, ils n'auraient jamais fait ça, bonne chance, ah ouais, bonne chance, elle, elle lessive le cerveau de vos fils, et de vos filles, et que, ah bah oui, alors, il y en a, ah mais vous ne verrez plus les enfants, il y en a, il y a des filles, je vois filles, je vois, certains, que des filles, il y en a, garçons, et il y en a, c'est les deux, ah bah vous allez voir, ah non mais, ils ne viendront plus voir les, dans les couples séparés, divorcés, ils ne viendront même plus voir les enfants, et puis, ils ne viendront même plus voir, maman, papa, vous allez voir, ah l'autre, elle n'était pas bien, ah bah vous allez voir, vous avez mis vos fils, et vos filles, dans les bras du diable, eux, eux, ils n'auraient jamais fait ça, ah bah non, jamais, alors là, en général, vous pouvez, au niveau de ces familles-là, en général, ils sont, il y en a, ouais, vous pouvez encore inverser le processus, mais en général, je ne te dis pas, le putain de, oh là là, de rituel, qu'il faut faire, voilà, par exemple, pour que vos fils, vos filles, ne soient plus sous l'emprise, et le contrôle mental, ouais, par exemple, des filles, que vous dites, ah ouais, elle est trop bien pour lui, et inversement, et en plus, pour qu'ils retournent, ouais, vers la bonne nana, ou le bon mec, qui les aime de tout leur cœur, avec sincérité, ok, et qui n'auraient jamais empêché, par exemple, de venir voir maman, ou les enfants, d'une précédente union, et si vous ne bougez pas le cul, vous allez voir, ah mon dieu, ah je vous souhaite du courage, franchement, vous allez pleurer, en plus, il y a des mamans âgées, ouais, il y en a, elles sont âgées, et autant, si vous ne bougez pas le cul, vous allez, parce qu'il y en a, elles sont très âgées, et que, vous ne verrez plus jamais, vos fils, si vous ne faites pas quelque chose, contre ces mauvaises femmes, et mecs, que soi-disant, ah ils sont, ah il est trop faite, elle est trop faite pour mon fils, ah, il est trop faite pour ma fille, ah ben vous allez voir, faites quelque chose, ah si, il est prêt non plus à Noël, si, parce que vous savez qu'à Noël, il y a des partages, jour de l'an, Noël, jour de l'an, ils ne prendront plus les enfants, mais non, puisqu'ils seront uniquement, avec leur nana ou leur mec, qui leur fait des rituels, mais si, ils ne viendront plus voir maman, papa, ils ne prendront plus les enfants, ah oui, et puis ils vont de moins en moins travailler, il y en a, ils vont être licenciés, mais c'est à cause de vous, il y en a, ils sont patron, patron, ils vont être licenciés, à cause de maman, mais si, et à cause de l'ex, où il y a les enfants, mais si, réveillez-vous, bougez-vous, de faire le nécessaire, et de casser ces putains de rituels de merde là, bon courage, bonne journée, bisous.